Quand on veut enregistrer de la musique, ou jouer de la musique à plusieurs, il arrive au moment où il faut qu'on puisse jouer ensemble, sur une même base. Une de ces bases, c'est la vitesse de la musique, autrement appelée, le tempo, qui est matérialisé par exemple par un métronome. Mais le problème qu'on peut avoir, surtout au début, c'est de ne pas arriver à être calé sur le métronome, et de toujours être décalé. Regardez plutôt mon enregistrement. Le métronome est super carré, très droit, et moi au piano, je suis perpétuellement décalé. Mais heureusement, il existe une solution. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique. Une chaîne sur laquelle je te montre de mille et une façons que tout le monde peut faire de la musique. Ouais, c'est le nom de la chaîne. Si tu es un viewer régulier de cette chaîne, tu sais que je parle très souvent du mot quantification. Mais sûrement sans comprendre ce que c'est, et sans demander non plus ce que c'est. Et punaise, ne vous contentez pas de consommer, demandez, apprenez, posez des questions ! Je suis peut-être un petit peu emballé là. Je disais donc, la quantification ! Pour le dire de façon très simple, c'est une fonction dans les logiciels de création musicale qui va permettre de recaler des notes qui auraient été jouées hors du temps, qui n'étaient pas calées. Ok les mecs du fond qui n'ont pas compris, je vous réexplique. Ici j'active le métronome, je lance le métronome, écoutez, je vais jouer en même temps. Là je vais jouer plus en même temps, je vais être décalé. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le problème ? Pourquoi c'est la catastrophe ? C'est simplement que quand on va jouer ensemble, quand on va rajouter la piste de batterie, de basse, si tout le monde est décalé, ça ne va pas sonner du tout. Ça va être terrible. Alors là, la première note, elle est bien au bon endroit. Et puis là, vous voyez sur le 1.2, ma deuxième note est aussi bien au bon endroit. 1.3, ça va. 1.4 aussi, bien que ce soit un petit peu décalé. Vous voyez que c'est un petit peu décalé ? Donc c'est pas parfait, c'est là que le logiciel va être intéressant. Pour la suite, j'ai fait exprès de la décalée. Donc là, du coup, quand je mets sur 2, vous voyez, je ne suis pas du tout au bon endroit. Ni sur 2.1, ni sur 2.2, etc. Donc c'est complètement décalé, c'est la catastrophe. Concrètement, sur ton logiciel de création musicale, tu sélectionnes la piste enregistrée et tu ouvres l'option quantification. Là, on va te demander si tu veux recaler tes notes à la noire, à la croche, etc. C'est un petit peu technique et il faut comprendre ce que ça signifie, mais si tu n'as pas les bases de solfège nécessaires, tu expérimentes. Et de façon générale, à 90% des cas, tu vas avoir à quantifier tes notes sur des croches ou des doubles croches. Donc en sélectionnant ces options, tu ne prends pas trop de risques. Regarde ce que ça fait, hop, on part de là et tout est recalé. Alors tu vas retrouver cette fonction sur la plupart des logiciels de création musicale. Parfois, elle va s'appeler quantize, quantisation, que ça vient de l'anglais. Et parfois, elle va s'appeler quantification. Mais il faut préciser que cette fonction est dans la plupart des cas limitée aux instruments que l'on appelle MIDI. On va dire des instruments électroniques comme des synthétiseurs. Alors j'ai un petit peu parlé du MIDI dans une autre vidéo, je te mets une petite annotation par ici. On va distinguer les instruments électroniques MIDI, comme les synthés, des instruments réels comme une guitare, une voix, une batterie. Pour les instruments réels, en fait, on va devoir couper l'audio qui est enregistré note par note et recaler, ce qui est une prise de tête monumentale. Alors que pour les instruments MIDI, comme les synthés, on va pouvoir en fait recaler un ensemble de notes directement. Néanmoins, certains logiciels permettent maintenant de aussi recaler l'audio. Et donc ça, c'est une avancée technologique qui est énorme et qui fait gagner un temps monumental. Quand je dis audio, je parle des instruments réels comme la guitare, la flûte, etc. Et pour des gens comme moi qui ne sont pas forcément hyper calés rythmiquement, c'est vraiment ultra précieux. Tiens, d'ailleurs, si on peut faire un parallèle avec l'autotune, l'autotune, c'est un peu la même chose que la quantification, mais pour la justesse des notes. On peut aussi dire que l'autotune est à la voix ce qu'est la quantification au rythme. Si t'as pas compris ce que j'ai dit, c'est pas grave, c'était juste pour me la péter un petit peu et sortir une punchline de musicien, quoi. Bon, sinon, on peut quand même formuler une reproche à la quantification et à l'autotune. C'est qu'à trop recaler les notes parfaitement sur le rythme et ou à trop mettre des notes super justes avec l'autotune, on perd un petit peu le charme de ce qui fait l'humanité, finalement. Quelque chose d'un peu imparfait ou quelque chose de volontairement un petit peu imparfait. Par exemple, le Renault, il a un timbre jamais très juste et c'est ce qui fait aussi son charme. Je veux pas critiquer Renault, mais c'était pour donner l'exemple que tout le monde connaît. Et de la même façon, au niveau du rythme, on va avoir la volonté d'avoir une interprétation du rythme qui soit ce qu'on appelle en avant du temps ou au fond du temps. On va décaler légèrement un petit peu pour donner de l'expressivité. Et si on recale tout ça avec de la quantification, mais on perd cette sensation, cette interprétation et ce charme, en fait, que l'on recherche. Je trouve ça un petit peu trop compliqué. Je crois que je vais faire appel à un ami pour vous expliquer cette notion de sur le temps, au fond du temps. Un vrai pro de la batterie, tu vois. Sébastien, l'atelier du rythme. C'est parti. Bonjour, tout le monde peut faire de la musique. Salut Nico. Je vais te jouer quelques secondes, un pattern de batterie à 80, pile dessus. Puis je vais te jouer à 80, le même pattern de batterie, légèrement en arrière. Allez, je lance le métronome à 80 en noir. Et je vais te jouer pile dessus. Je reprends ce tempo de 80 maintenant et je vais être légèrement en arrière. Voilà, on est resté à 80. On a joué sur le temps, au fond du temps. A vos baguettes. Mais c'est tellement de plus clairs comme ça. Merci Seb, allez sur sa chaîne, l'atelier du rythme, je vous mets ça en description. Et on repart sur la vidéo avec une petite nuance quand même. On est clairement sur une discussion de gens qui sont sur un niveau de maîtrise de la musique assez avancé. Pour des gens qui débutent ou qui ont un niveau, on va dire, moyen, la quantification, elle est précieuse parce qu'elle va permettre de recaler des choses qui ne le sont pas et qui auraient fait que la musique ne sonne pas, soit décalée ou soit un peu fausse. Donc on n'aura aucune honte à user et abuser de la quantification. Et moi, le premier, je l'utilise sur certaines parties instrumentales comme notamment les synthés et les basses par exemple. Tandis que mes guitares, je vais les jouer moi-même pour avoir justement cette approche rythmique bien précise que j'ai envie d'avoir. Et c'est ainsi que grâce à la quantification, je te montre une fois de plus que tout le monde peut faire de la musique. Parce que tu peux enregistrer ta musique mal, ou disons pas trop mal, et pouvoir la recaler pour qu'elle sonne bien. Et ça, tu vois, c'est grâce à cette vidéo que tu l'as appris. Et donc du coup, tu es heureux et tu peux mettre un pouce en l'air pour montrer ta joie. Tu peux mettre un commentaire parce que c'est cool de le faire. Et tu peux t'abonner, mettre la cloche, partager à tes potes. Et puis voilà, moi je te dis à bientôt. Ciao ! Je vais nous rendre un projet.